Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Cyberpunk. Donc là, on venait de récupérer Hellman, et on devait l'interroger. Allez. Petit gifle. Oh. Tiens, tiens, tiens. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non ? Alors c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype ? Un engramme différent, quelque chose de plus conscient, agressif ? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Sylvarren. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préhendus. Et c'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en est encore à la phase d'essai. Ça se fixe comment, le prix de l'immortalité ? De toute façon, qui pourrait se payer une tech parée ? Personne. Cette technologie devait rester en interne. Le prototype était une commande de Saburo Arasaka. Il a supervisé personnellement tout le projet. Donc sans Yorinogu, personne n'aurait été au courant. Et sans vous, ce projet n'aurait pas été une réussite. Nous avons fait un grand pas en avant. Mouais. C'est pas fou. Tu le surveilles, Johnny. Même si tu ne sers à rien. On est obligé, Johnny. Toi et moi, il faut que ce soit fini. Je vais crever, sinon. Oh, merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. Tu aurais aussi pu devenir son cochon d'art de part. Comment m'en débarrasser ? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. On ne peut plus fonctionner indépendamment de la... Fuck ! Tout ce que je pourrais faire... Oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Il se passe quoi dans ma tête, au juste ? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités ? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Sylveren. Bah, c'est chiant. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment. Mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du Construct sur les décisions que vous prenez ? C'est bon, t'as fini. Hmm. Ta gueule. Vous avez vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez ? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent ? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Et ça ne te dirait pas ? Ça pourrait être amusant. Johnny ! Je plaisante. Mais fais gaffe. Ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi, ça suffit ? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi ? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu ne me sers à rien ? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Ta cabula. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il saurera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. Hmm. Quel bordel. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? Je n'ai pas encore décidé. Non, mais t'es sérieux ? Tu me connais. Je suis parfois impulsif. Il est à toi. Allez, bon courage, mon pote. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V. Je ne l'oublierai pas. Oh, quelle chaleur. Je fais la gueule complètement. Chaud boum. Putain, mais regarde-moi ça. C'est inacceptable. Une main. Vous allez voir la différence. Je vais vous donner. Quel bande d'enculé. C'est le moment où tu vas me révéler ton super plan pour anéantir Arasaka ? Non. C'est le moment où je te dis que je crache sur les petits leptomercs qui se sentent plus pissés parce qu'ils ont foutu les pieds à l'afterlife. Tu crois peut-être que tu as défié Arasaka, mais pour eux, tu n'étais qu'un insecte sous leur semelle qu'ils ont balancé aux ordures. Je ne suis pas le seul à me faire froidir pas Arasaka. Mais au moins, ils n'ont pas foutu mon esprit sur un porte-clé. Ah pardon, je l'ai exclué, je suis en train de... Oh, je leur ai déclaré la guerre, moi, gamin. Ton idée de génie à toi, c'est quoi ? Ah ouais, voler leur caisse. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur mon passé. Bah, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu t'accroches comme ça. Je crois qu'on peut s'entraider, V. Mais ton plan est débile. Détruire Arasaka ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça viendra, t'inquiète. Ouais. Non. En fait, tu supportes pas l'idée de perdre le contrôle. Que les choses t'échappent. Dis pas n'importe quoi, V. Tout tournait autour de toi, avant. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka. Mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse ? Hum, vas-y. Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau. Et après ça, de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machines alimentées par le désespoir des gens. Leurs rêves brisés. Et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies. Et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. Pas complètement faux ce qui lit. Écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde. Ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple. Contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça ? Johnny ? Je suis prêt à tout pour les vaincre. Et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain mais je le ferai. Johnny ? Putain de merde. Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour. Ok. Moué, 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 moué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit foutre maintenant ? Si on m'avait dit que je finirais par recevoir des putains d'appels du garde-de-corps de Saburo Asaka, jamais j'aurais cru. Et maintenant, on doit aller voir un certain Takamura, c'est ça ? Lui refier toutes nos infos. Je ne vais même pas faire semblant de croire que c'est une bonne idée. Et puis merde, de temps en temps, il faut savoir tout risquer. Euh, ouais, ça c'était quoi ? Elle est à la chapelle. Eh bien, on sait que les Wudu Boys sont derrière toute cette histoire. C'est déjà ça de pris. Le problème maintenant, c'est qu'on doit les contacter d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est déjà moins bien. On trouve des tas de trucs à pacifier. Simplement, c'est rarement ce qu'on cherche. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà trouvé ton fixeur. Un type sans village capable de t'aider à traquer à paix dans la tempête. Je sens qu'on va s'amuser. Ah, peut-être faire celle-là pour changer un peu ? Allez. Allez. 3,5 km. Elle est à la chapelle. Ouais, c'est un autre style. Ça va. Toujours aussi stylé. On voit dedans. Enfin, c'est vraiment bien fait, bordel. C'est vraiment bien fait. Pas bien, cette petite bécane, là. Je trouve que c'était pour nous, les sirènes. Elisabeth. Non. Je suis Elisabeth. Mon mari et moi, nous avons une affaire délicate. Ah merde, c'est bon, il m'avait trop d'autres choses. Nous aurions besoin de vous. Qu'est-ce qu'elle a de si délicat, ça peut faire ? J'ai envie de dire, pause au téléphone. C'est pas l'ordre. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. J'ai fait l'amateur, là. Ouais. Pas tout de suite, mais j'arrive. Je vous envoie l'adresse. Au revoir. Quoi que. Quoi que, quoi que. Suivez la mission. Allez. Eh bien, allez. Bonjour, Elisabeth. C'est bon. Il n'y a pas à me renvoyer... 1,8 km. C'est quoi le point blanc que j'ai, là ? À 2,5 km, je ne sais même pas. Oh là, oh là, oh là ! Bon. Arrête-moi les conneries de minutes. Voilà. Ok, on va voir ce qu'elle veut, cette Elisabeth Perales. Perales. Je ne sais pas. Oh, il est pas ouf, le claxon. Merde, j'ai encore hâte de la route. Putain. On va y arriver, on va y arriver. Vous n'y arriverez pas. On se balade, on profite. Regardez comme c'est beau. La conduite, elle est bizarre, quand même. Ça va, c'est simple. On n'est pas sur un jeu de course, mais... Wakako ! Salut, ma vieille. Ça va et toi ? J'ai une opportunité en or pour toi. Les gens disent que quand Wakako parle d'or, c'est que de la merde en barre avec un joli ruban en général. Ok. C'est une affaire délicate. Bon, tu peux me filer les détails ? Allô ? Elle a bégé. Elle fait un AVC. Wakako ? Ok. Je raccroche, alors. Ah, mais non, d'accord, ça va full buggé, quoi. Je suis débordant en ce moment. C'est vrai qu'on a masse truc à faire. Ouais, ça marche, Wakako. Ok. Ok. Vous êtes V ? Montez dans le véhicule, je vous prie. Charmant, charmant jeune homme. Bonjour, V. Je suis Jefferson Perlez. Calme-toi, calme-toi. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Sacré fauteuil. Par exemple, il vous plaît. Alors, vous avez quoi à me proposer ? Carter, en route. Carter, dépêche-toi. Mais elle est droit au but. Vous voulez qu'on parle du temps qu'il fait ? Mon temps est précieux, tout comme le vôtre. Mon temps est précieux. Tout comme le vôtre, je pense. En effet. Bon. Elisabeth ? Eh bien, vous le savez sûrement. Oui. Le maire Lucius Rhyne est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi, et tout ce qui peut être utile. Si je me souviens bien, quelqu'un a essayé de tuer Rhyne quelques jours avant sa mort. Le NCPD ne voit aucun lien. Ils disent que le cyberpsycho a frappé au hasard. Et que la mort du maire est complètement naturelle ? Elle n'est pas liée à cette attaque, d'après le rapport officiel. Rhyne est décédé chez lui d'une défaillance de son implant cardiaque. Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés ? Vous avez des preuves ? Peu avant sa mort, Rhyne a fait des coupes dans le budget du NCPD. Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Notre chef de la sécurité l'a analysée. Mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il nous faut un vrai éditeur de danse sensorielle. C'est une déesse brute. La déesse doit être remise à sa place, aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. Oh, attends. Je vais voir ce que je peux faire. Je joue de la bagarre. Excellent. Tout ce que vous trouverez, permettant de lever le doute, C'est un terrain. C'est un terrain banquier, votre truc, là. Putain. C'est un écran blanc qui arrache à chaque fois. Qui peut me faire rendre compte à quel point mon écran est dégueulasse, d'ailleurs. Ok. Oh. Ouais. Et que je vous reprenne pas à m'attérifier, c'est le maire que vous pouvez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. Ok. Hop, là on a un truc, là. Alors, merde. Comment on analyse, déjà ? Juste comme ça, c'est vrai. Qui, ce Holt ? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clown. Ok. Attends, attends, attends. On a un truc, là. C'est la deuxième conférence en trois jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi, le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Ray, c'est-elle prête ? Oui, bien sûr. Bien. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. The Red Queen's Ray, ce nom te fait pas percuter les neurones ? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant. On leur coupe la tête ! D'accord, mais il carrément... Qu'il n'en s'en sait rien, au lieu de raconter des conneries. Il est nommé, je ne comprends pas. Laissez-moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il mette la porte en surbrillance, là ? Si ? Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que... Ouais... Tout était planifié. Ou peut-être que le cyber-psycho... Ah non, mais comment on ne sait pas parler ? Déjà que c'est long, là. On va pas avoir resté deux heures à faire cette connerie. Je dois répéter. Elle s'y répète, le vieux. On accélère, on accélère, on accélère. On accélère. Vous lui parlerez après la conférence. Non, mais il y a canal, là. Le flic voulait dire un truc à la sécurité. Ouais, enfin, il était surtout là pour lécher le cul de raine. Ok. Il y a un truc avec le son, là. Oh ! On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la mort, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûre de ça, ou tu racontes encore de la merde ? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils partout. Ok. Donc, tu racontes de la merde. Ok. On voit rien, madame, là. C'est un enfer. C'était quoi, ça, là ? Evidemment. Tiens, tiens. Et lui, on peut pas l'analyser, lui ? Ok, donc là, il est de plante. Hmm. On sort ça de la danse. Quoi ? Ils sont barrés comme ça, eux. Putain ! Je suis accroupi ou quoi, là ? Attendez, je suis accroupi, là. C'est pas possible, bonjour ! Je suis full begué. Non, je suis accroupi. Relève-toi. Voilà. Il est trop tôt pour le dé. Vous avez peut-être piledos sur quelque chose. On aurait bien une coïncidence. Je pense qu'on se rebattrait pas les couilles un peu aussi. Un de mes choum. J'ai vu des coïncidences... Un de mes choum. Mais qu'il horreur ce mot, quand même. Je peux monter dans votre... Ça pue le bling-bling, ça. Ouais. Putain. Oh là là ! Alors, Ward ? Il est là, mon petit pote. Achetez le véhicule. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes en creusant un peu. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffalo. J'arrive tout de suite. Tu parlais presque normal, toi. Ah ! Alors, rejoins l'inspecteur. Allez, on va rejoindre l'inspecteur. Et après, je pense qu'on va couper ici. Ouais. Et on reprendra avec l'inspecteur. Bon, du coup, on séparpille un peu, là. On séparpille un peu. C'est pas faux. Oh putain ! Oh putain ! C'est pour ça qu'elle marche, là, pour toi, Jackie. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est pour ça qu'il y a un petit pote. Oh, pas là, me fais pas chier. Oh là là ! Non. Je n'ai pas le temps, casse-toi. Tu m'as refoulé, là. What ? Oui, bah voilà. On se retrouve là-bas, la poule. Elle est vraiment stylée, celle-là, Jackie. Bon, allons parler un peu vite fait aux flics, et après... Il est où ? Il y a quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Je me demande de quoi. Tu vois, Riverward ? En personne. V, c'est ça ? Mon équipier ? L'inspecteur Han. On pourrait se parler, seul à seul ? Han et moi, on fait équipe. On n'a pas de secret. T'as vraiment l'intention de bosser avec un Merck ? Je n'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort d'Oraïne. T'es encore sur ça ? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Je suis là, hein ? Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, tu écouteras peut-être le conseil de l'ami. Le groupi d'un robinet, il faut que tu oublies cette affaire. On pourrait faire quelque chose, là ? Bah, juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok. Ouais, allez ! Ah, putain. Essayez de trouver un coin plus tranquille, au moins. Allez, tire-toi. Histoire qu'on ne vous entende pas. Oh, passe à travers, petit bâtard. Ok, je t'écoute. Et casino, 5 dessines, les meilleurs chefs de l'univers. Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhyne, leur transmettre une info. C'était quoi ? C'est quoi ? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne, ici. Je lui irai juste dehors. Ok, très bien. Attends, attends, je vais juste observer un mec qui m'a l'air magnifique. Toi. Oh, il a un style, lui ! On se connaît ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, je te suis. Là, je peux pas avec sa caisse. Oh, c'est classe ! Porte qui somme toute seule. Oh bah non, il m'embarque. C'est le côté d'Arroyo, tiré sur des bains à ordures en hurlant qu'il devait voir le maire. Ils vont embarquer. Ils ont embarqué qui ? Peter Horvat, le cyber-psycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Tu dis qu'il s'est perdu ? Comment c'est possible ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Il a disparu, c'est volatilisé. Qu'il n'appait et tuait. Je sais même pas, c'est un boulot. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être. Après, on ira voir la femme pour qu'il bosse et en vatte. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. Oh ouais, peu importe, non ? On va aller voir la patronne d'abord. Je vais faire voir sa patronne d'abord. Un type qui a les moyens de se payer autant de chrome devrait pouvoir s'acheter des antipsychotiques. Il faut chercher par là, alors. Ok. Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Alors attends. On est arrivé là ? Alors on est censé parler à qui au juste ? La patronne du cyber-psycho, c'est ça ? Christine Markoff, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, allez. Allez, nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et bien, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous... Pardon. Si j'ai fait y m'étouffer. Et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Ciao.